La stratégie Farm to Fork est cruciale pour mettre notre système alimentaire en cohérence avec les objectifs du Green Deal et la lutte contre le dérèglement climatique. Cela passera nécessairement par la fin de l'élevage industriel. L'élevage représente plus de 14% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde selon la FAO. 40% des terres cultivées le sont pour nourrir le bétail. Les importations de soja pour nourrir les animaux de l'élevage industriel contribuent directement à la déforestation, en Amazonie par exemple. L'élevage industriel conduit à des souffrances immenses chez les animaux, que ce soit pendant l'élevage, pendant le transport ou l'abattage. Privilégions d'autres formes d'élevage respectueuses du climat et de l'environnement, mais aussi plus gratifiantes pour les éleveurs. Mais surtout, agissons pour réduire notre consommation de produits d'origine animale. La stratégie va dans le bon sens. La révision de l'ensemble des règles en matière de bien-être animal en 2023 doit être l'occasion au minimum de sortir des pratiques les plus cruelles, comme l'élevage en cage ou le transport d'animaux non sevrés. Merci.